4, 3, 2, 1 Actuellement, on voit la majorité des gens s'adonnent de la drogue à un âge précoce. C'est un problème dont souffrent tous les pays du monde et s'efforce de le combattre en raison de ces énormes dommages, sur les plans sanitaires, sociaux, économiques et sécuritaires. Ce problème ne se limite plus à un type de drogue ou à un pays en particulier, mais il concerne tous les strats sociaux. La drogue est une substance psychotrope naturelle ou syncystique, généralement nuisible pour la santé, susceptible de provoquer une toxicomanie et consommer en dehors d'une prescription médiale. Il existe deux types de drogues. Premier type, c'est les drogues dures qui induisent les dépendances physiques et physiologiques comme le cannabis, heroin, cocaïne. Deuxième type, c'est les drogues dures qui ne provoquent pas forcément de dépendances comme l'alcool, tabac, taramadol. Les facteurs qui poussent à se droguer, ils varient d'un sujet à un autre. La curiosité, la mauvaise compagnie, la consommation involontaire. D'autres facteurs sous-jacents découlent souvent des troubles liés à l'adolescence. L'adolescence ressurgit de la traumatisme de la petite enfant. Il y a aussi d'autres problèmes comme le divorce des parents, le chômage et le vide et elles pensent que c'est une bonne solution pour oublier leurs problèmes. Les conséquences de la drogue sont les survenues de problèmes de santé physique et mentaux. Ça dépend du type de drogue consommée, perte de connaissance et la mort subite, augmentation des toxines dans le corps, les infections dans l'esprit conduisent à des hallucinations. Les solutions prises contre la drogue sont Récréer des liens solides entre les parents et leurs enfants, éloigner les mauvais amis, remplir le temps avec la lecture et le sport, sensibilisation au danger des drogues, les sanctions plus sévères pour les trafiquants de drogue. Récréer des liens... Sous-titrage FR ?